... Au Burkina Faso, le président rockmark Christian Caboury a limogé les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes. L'information a été rapportée par un compte-rendu du Conseil des ministres, publié ce jeudi. ... Les leaders de la contestation ont accusé les généraux de chercher à retarder la transmission du pouvoir à une autorité civile. Ils menacent de lancer un mouvement national de désobéissance civile. ... Et puis, 8 miliciens ont été tués alors qu'ils attaquaient des positions de l'armée dans l'est de la RDC. À la suite de cette attaque, la Monusco parle de la suspension de tous les mouvements de son personnel. Dans cette zone touchée par Ebola. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, le président rockmark Christian Caboury a limogé les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes. L'information a été rapportée par un compte-rendu du Conseil des ministres, rendu public ce jeudi. Les nouveaux gouverneurs sont pour la plupart des administrateurs civils ou des officiers comme leurs prédécesseurs. Les détails. Le compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu ce mercredi soir à Ouagadougou fait état de la nomination de nouveaux gouverneurs dans cinq régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. Quatre de ces gouverneurs ont été nommés dans le nord, l'est, le Sahel et le centre nord des régions en proie à des attaques djihadistes. Les nouveaux gouverneurs sont pour la plupart des administrateurs civils ou des officiers comme leurs prédécesseurs. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs mois à une explosion des violences attribuées à des groupes djihadistes que les forces de l'ordre semblent impuissantes à enrayer, bien qu'elles assurent régulièrement procéder à des opérations contre ces groupes. Confronté à cette multiplication sans précédent des attaques djihadistes, le Burkina Faso a procédé début février à une vaste réorganisation à la tête de son armée, en nommant une série de nouveaux chefs. Dans les régions de l'Est et Centre-Est, un couvre-feu est en cours depuis mars et une opération y a été munie pour déloger les groupes armés terroristes. Attribuées principalement aux groupes en sa rôle islam et groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, les attaques ont fait plus de 350 morts depuis qu'elles ont débuté en 2015. Au Soudan, les leaders de la contestation ont accusé les généraux de chercher à retarder la transmission du pouvoir à une autorité civile. Faisant part de violences envers les manifestants, ils ont menacé de lancer un mouvement national de désobéissance civile. C'est le reportage. La crise semble s'envenimer au Soudan en proie depuis décembre à un mouvement de contestation inédit qui a poussé à la destitution du président Omar El-Bechir par l'armée. Tirant leur force des milliers de manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, les chefs de la contestation réclament désormais un transfert rapide du pouvoir à une autorité civile. Ils accusent le conseil militaire de transition qui a succédé à Béchir de retarder le transfert du pouvoir après plusieurs réunions. En réponse, ils entendent poursuivre les sit-ins et préparer un mouvement de désobéissance civile. Nos outils de surenchère sont la continuation des sit-ins dans différentes villes, l'appel à la désobéissance civile et à la grève. La surenchère n'est pas notre objectif, mais un outil populaire légitime pour atteindre les buts de la révolution qui n'ont pas encore été athées. Nous avertissons le conseil militaire de l'escalade continue contre les militants et les manifestants qui se rassemblent dans la rue. Les incidents ont été récurrents ces derniers jours, à commencer par les incidents de Niala, capitale de la province de l'état du Darfou du Sud, qui ont conduit malheureusement à la mort de Marti. Les généraux ont déclaré mardi qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions des contestataires sur la transition, tout en faisant état de beaucoup de réserves sur d'autres. Ils ont soulevé surtout la question de la charia, en estimant qu'elle devait rester la source de la législation. Ils reprochent aux leaders de la contestation de ne pas l'avoir mentionné dans leurs propositions. Selon les contestataires, les généraux ont soulevé des questions non pertinentes, y compris celles de la langue officielle du pays et des sources de la législation. Les deux parties ne s'entendent pas sur la composition du conseil souverain. Les manifestants exigent qu'ils soient dominés et dirigés par des civils, pendant que les généraux insistent pour y garder la main haute. Au Togo, les députés ont adopté une nouvelle loi. Celle-ci introduit dans la constitution togolaise la limitation du nombre de mandats du président de la République à cinq ans renouvelables, une fois des précisions à travers cet élément. La loi qui introduit dans la constitution la limitation du mandat du président de la République à cinq ans renouvelables, une fois, a été adoptée par les nouveaux députés togolais. Toutefois, ils viennent de troncher en précisant que les mandats déjà réalisés et ceux en cours ne seront pas pris en compte dans l'application des nouvelles modifications constitutionnelles. Ainsi, le président Forgna Simbe, au pouvoir depuis 2005, pourra se représenter à la fin de son mandat actuel de cinq ans qui prendra fin en 2020. Ce qui signifie qu'après la fin du mandat actuel, le chef de l'État togolais pourrait briguer deux autres mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2030. Sur les 91 députés présents au Parlement, 90 ont voté pour l'adoption de ce projet de loi qui a déjà échoué à deux reprises faute de recueillir la majorité qualifiée des 4 cinquièmes des députés. Les nouvelles modifications consacrent également le mode de scrutin à deux tours pour l'élection du président de la République. Le mandat des députés est aussi désormais limité à six ans renouvelables deux fois. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire de deux tours contre un aujourd'hui pour l'élection du président de la République. En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 arrive en tête des élections législatives. C'est ce qui ressort des premiers résultats partiels publiés ce jeudi par la Commission électorale indépendante du pays. Au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels de ce premier test électoral pour le président Cyril Ramaphosa qui a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique à son parti empêtré dans la corruption. Après dépouillement des bulletins, dans un quart des bureaux de vote soit 26%, l'ANC, la formation de feu Nelson Mandela qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante est crédité de 55,07% des suffrages. En ce qui concerne l'Alliance démocratique, principale partie d'opposition, elle arrive en deuxième position du scrutin avec 25,96% des voix, largement devant le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,28%. Le parti d'extrême droite du Front de la Liberté se maintient en quatrième position avec 3,21%. Selon ses résultats partiels qui donnent un taux de participation de 64,72%, en nette baisse par rapport aux législatives d'il y a cinq ans, les grandes lignes du paysage politique sud-africain ne sont donc pas modifiées. Une fois élus, les députés choisiront le chef de l'État. Si la victoire de l'ANSI se confirme, c'est les ramaphosa au pouvoir depuis février 2018 devraient prêter serment le 25 mai prochain. En République démocratique du Congo, plusieurs miliciens ont mené une attaque dans la ville de Butembo. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, au moins huit assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. La ville de Butembo, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est la cible d'une nouvelle attaque. Une attaque qui complique le travail des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola, vit que Butembo reste l'un des principaux foyers où sévit le virus. C'est vers 5h30 que l'attaque a été lancée et a cessé aux environs de 10 heures. Selon le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, les assaillants étaient vêtus en civil et équipés d'armes blanches, armes à feu, mais aussi de gris-gris. Les assaillants, de présumé Maïmaï, ont visé, dit-il, une position militaire dans la partie nord de la ville. Le maire parle d'un groupe très organisé et dit espéré que l'audition d'au moins deux miliciens capturés permettra d'en savoir davantage sur leur identité et aussi sur leur objectif. Selon le porte-parole de l'armée, au moins huit assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. Un policier a également trouvé la mort. La société civile sur place a évoqué des affrontements dans plusieurs points stratégiques. Les affrontements auraient cessé vers 10 heures dans le centre-ville, selon les témoins. Mais des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la périphérie de Boutembo, en milieu de matinée. Il faut dire qu'à la suite de cette attaque, les autorités locales ont salué la réaction de l'armée qui a neutralisé les assaillants. Pendant ce temps, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo parle de la suspension de tous les mouvements du personnel des Nations Unies dans cette zone touchée par le virus Ebola. Ce matin, faisant état de cette attaque à Boutembo, la MONUSCO a immédiatement déployé une force de réaction rapide afin de soutenir nos partenaires congolais, des forces armées congolaises, les FRDC, qui étaient engagés contre les assaillants. Pour des raisons évidentes de sécurité, le service de sécurité des Nations Unies a suspendu tous les mouvements des personnels travaillant dans cette zone, dans laquelle actuellement sont déployées beaucoup de personnes, parce que vous savez que c'est aussi une zone, un épicentre aussi pour la maladie à virus Ebola. Restons en République démocratique du Congo, où un agent congolais de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique a été assassiné dans l'est du pays, une région où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 morts. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce jeudi la mort d'un agent de santé congolais. Il faisait partie de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. Il a été assassiné dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 cas de décès. Selon le ministère de la Santé congolais, l'agent de santé a été tué à Vuovi dans des circonstances non encore élucidées. La zone de santé de Vuovi est située dans la province troublée du Nord-Kivu. Déjà en février, un infirmier y avait été enlevé puis tué par des hommes armés. La dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 dans les provinces Nord-Kivu et de Litori. Depuis, il y a eu 1069 décès, dont 1003 confirmés, 66 probables et 442 personnes guéries, selon les données du ministère de la Santé congolais, datées de mercredi. 267 cas suspects sont également en cours d'investigation. Cette épidémie est la deuxième la plus grave enregistrée après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014, avec plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et principalement au Liberia. Notons que plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre le virus Ebola depuis août 2018. Voilà, fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada